Bonjour chers amis managers, chers clients managers, chers stagiaires managers et chers coachers managers, managers, on peut mettre ça au féminin, managers, 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 dans tous les cas je coach et je forme souvent des femmes, voilà. Alors aujourd'hui on va terminer le saga sur la fiche 10, bien que je ferai une conclusion, il y aura une vidéo de conclusion ensuite, et là on termine les séances, donc on termine sur justement la fiche qui s'appelle terminer les projets par un bilan et une fête. C'est la vidéo Cœur de Swan 174. Donc voilà je suis au bord de la mer, toujours du côté d'hier, vous voyez que la mer est calme et très jolie, c'est un petit panorama de cet endroit magnifique pour notre dernière séance, voilà, on est au mois de septembre, il fait très beau, il a plu hier mais aujourd'hui c'est très très beau. Bon, alors donc on rappelle quand même la méthode management, donc je rappelle évidemment très rapidement, puisqu'on l'a déjà vu plein de fois pour ceux qui suivent cette méthode, donc manager avec le PDCA, assurer l'organisation, nourrir son équipe, accompagner ses collaborateurs, gérer les conflits et les difficultés, enrichir les collaborateurs, mener les réunions et entretiens, évaluer le travail qui a été fourni, notifier les améliorations, et on finit aujourd'hui par terminer le projet ou les projets, pas un bilan, des bilans, et une fête. Alors c'est important de parler de fête, alors on va voir pourquoi. Donc on va faire une partie réflexion comme d'habitude et une partie étude de cas comme d'habitude. Alors, donc pour ce qui est de la réflexion, pourquoi faire un bilan d'activité, un bilan de projet, à quoi c'est un bilan ? Donc les points forts de ce qu'on a fait, les points améliorés, plutôt que de dire points faibles, vous voulez dire points améliorés, c'est plus positif. Qu'est-ce qu'on a vu dans le passé ? Qu'est-ce que ça va servir dans le futur ? Donc réfléchir là-dessus. A quoi sert un bilan ? Ça c'est la première question. Deuxième question, que contient un bilan ? Quels sont les éléments d'un bilan ? D'un bilan efficace, parce qu'il y a des bilans qui ne servent à rien. Un bilan efficace, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un bilan efficace ? Ça va avec son objectif, à quoi ça sert évidemment. Et quel est le déroulement d'un bilan ? Est-ce que c'est écrit, c'est en parole, il faut faire des réunions, il faut décrire les deux ? Bon, à réfléchir sur la méthode employée pour réaliser un bilan. Je vous laisse réfléchir, il y a plein de choses sur internet, là, ce sujet, sur mes supports de cours, et pendant qu'on en parlera, évidemment, en coaching ou en formation. Autre question, que représentent pour vous les mots plaisir au travail ? Il y en a qui disent, oh plaisir, on ne parle pas de plaisir au travail. Et pour vous, qu'est-ce que c'est que le plaisir au travail ? Essayez d'en trouver une signification intelligible et utile. Qu'est-ce que c'est que la gratitude ? Pourquoi parler de gratitude au travail ? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la fierté ? Être fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'on a fait surtout. Donc la notion de réussite et de fierté, d'avoir réussi. Qu'est-ce que c'est que la réussite ? Réussite financière, réussite relationnelle, réussite santé. Enfin, quels sont les types de réussite et à quoi ça mène ? Pourquoi avoir des émotions ? Pourquoi s'occuper de la réussite plutôt que des échecs ? Bien que les échecs sont utiles, bien sûr. Est-ce que les échecs conditions de la réussite ou la réussite conditions des échecs, etc. Quel est le lien entre échec et réussite ? Aussi, pour terminer, un mot qui est intéressant qui est la synergie. Qu'est-ce que la synergie ? Il y a l'énergie des personnes et la synergie d'un groupe. Alors, à quoi ça sert la synergie ? Qu'est-ce que c'est que la synergie ? Et peut-on mettre en place une synergie en tant que manager ? Est-ce qu'en tant que manager, vous avez la possibilité de créer une synergie, de l'entretenir, voire de la défaire ? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. D'abord, savoir ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà la partie réflexion pour la partie étude de cas, maintenant. On est toujours chez Bioswan, donc on reprend le cas Bioswan. Et vous souhaitez mettre en place une culture de bien-être collectif et individuel avec vos collaborateurs au travail, mais aussi peut-être avec vos fournisseurs, avec vos experts externes, vos intérimaires, vos stagiaires, etc., avec tous les acteurs qui vous entourent, qui entourent Bioswan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place une culture de bien-être, une culture de plaisir, une culture agréable ? Et pourquoi mettre une culture de bien-être ? Alors, pour ça, vous organisez une réunion brainstorming, et pendant cette réunion, vous allez sensibiliser, motiver les gens, les sensibiliser à mettre en place une culture. Alors, sous forme d'une charte de gratification, peut-être que vous pouvez appeler ça le projet gratitude ou gratification, à vous de voir, projet bien-être, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est intéressant de mettre une charte, de réfléchir et d'arriver à une charte du bien-être au travail, de gratitude au travail, de plaisir au travail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment allez-vous procéder ? Comment allez-vous faire pour mettre en place cette culture ? Voilà la question, l'exercice en question. Écoutez, donc, cette saga management est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je fais une petite conclusion, une petite synthèse dans une dernière vidéo, mais là, vous avez tous les éléments maintenant, pour pouvoir être un bon manager, efficace. Bien sûr, il faut mettre en pratique tout ça, parce que c'est facile de parler, c'est facile de faire des exercices, plus ou moins, mais mettre en application tout cela, c'est très très important. C'est plus qu'important, je dis souvent le mot important, c'est-à-dire que tout est important, mais en fait, c'est primordial de mettre en pratique ce que l'on a étudié, analysé, synthétisé sous forme de vidéos, de cours et de formations. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Voici la dernière photo, enfin vidéo sur le paysage d'hier, et je souhaite que vous puissiez, vous aussi, trouver du plaisir à faire des vidéos. C'était Soany, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada